S'approprier, partager, déclarer la parole de Dieu, c'est vraiment ce que je dis. Chalom chez vous, c'est la parole de la semaine, s'approprier, déclarer, partager la parole de Dieu. Je suis dans Isaiah 64, le verset 7. Elle me dit « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage des démons. » Ce que j'aime, c'est là où il dit « Nous sommes l'argile. » Bien aimé, Dieu doit te façonner, Dieu doit me façonner. C'est vrai qu'en recevant Christ, par position, nous sommes sanctifiés par lui. Nous méritons cette sanctification, nous sommes saints comme lui. Mais maintenant, sur la terre, la sanctification est un processus. Chaque jour, nous devons être saints parce que nous sommes encore sous la chair, avec cette chair qui nous conduit vers le péché, la vieille nature qui essaie un peu de nous tirer vers le bas. Mais nous, nous sommes régénérés par Christ. Pour cela, Dieu permet les épreuves, Dieu permet les événements, il permet les circonstances pour nous façonner. Nous sommes l'argile entre ses mains. C'est le potier qui nous prend et il commence à nous façonner. Il peut permettre que tu aies un chef difficile pour façonner ton impatience. Il peut permettre que tu aies une femme assez difficile aussi pour vraiment t'aider parce que n'oublie pas le mariage, c'est une école. N'oublie pas, je suis l'argile. Il faut toujours te mettre en tête que c'est Dieu qui me façonne, c'est lui qui m'a formé. Je suis l'œuvre de ses mains. Alors, il faut que tu fasses cette prière aujourd'hui. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis l'argile entre les mains du potier. Fais de moi ce que tu veux. C'est une prière qui doit venir au fond de toi-même. Que mon Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501